Le manoir de Duplessis de Grenédan, mère de Couffé en 43, 44, 45 peut-être. Il doit y avoir une de ces filles qui habite là. C'est elle que j'avais vue quand j'étais venue à la commémoration. Ah, celle-là ! D'accord. Que ça ! Au premier, là, avec celle de bien d'autres, c'était une seule pièce. Et puis les grands-parents couchaient en bas. Il n'y avait pas de beaux trottoirs comme ça. Les religieuses, le jour où j'ai regardé les Allemands partir au premier, les religieuses étaient là. Et puis le même jour, j'ai vu les Américains arriver par là. Les Allemands partirent par là et les Américains arriver par là, dans la même nuit. Ça te fait penser à quoi quand tu vois ça ? Qu'on étudie bien dans la misère. On a goûté une mesure comme ça. Mais enfin, on a été là un an. On ne peut pas voir dans la vitre à l'intérieur. Ça, tu aurais vu. Puis là, il y avait le sabotier qui était venu nous apporter des pigeons. Et puis qu'il a mis les mains derrière son dos. Donc c'est de là-haut que tu as vu les Américains, c'est ça ? Et les Allemands partirent. Les Allemands partirent à la fin de la nuit. Enfin, au début de la nuit. Et puis les Américains au petit matin. Je suis descendue tout de suite. Puis j'ai réveillé les grands-parents. Puis on est descendus, on est sortis. Puis on les a accueillis. Et tu étais contente ? Oui. Tu as embrassé les Américains ? Non. Non. Non, c'est là qu'ils ont pris Nadine. Ils ont vu qu'il y avait un bébé. J'avais dû dire papa... Papa plus jeune, peut-être, je ne sais pas. Nadine est allée prendre son premier chocolat. Avec eux. Un village d'autrefois. Sans armes. Sans... Il n'y avait pas tout ça d'agréable à regarder. Je dirais agréable. Les réverbères, il n'y avait pas tout ça. Ce n'est pas que les réverbères. En fait, ça fait moderne. Ça fait vivant. Puis les religieuses qui habitaient là. Elles étaient gentilles, gentilles. Oui, le bois du bas du bourg de Couffet. Où on avait été chercher le sapin de Noël. Avec René et Jean-Claude et Nadine. Et puis il y avait des avions qui passaient au-dessus de nous. Alors, grand-mère René, mettez-vous sous les arbres. Alors, on entendait les avions. Alors, elles nous faisaient faire le tour du chêne. Puis avec ça, si on nous voyait... On était toutes autour du chêne avec nos landaux. Toutes les deux. La grand-mère René, elle nous aurait fait tourner en bouillie. Voilà. Ça, c'était là. Le bombardement, c'était là. On était sous l'arbre. Parce qu'on avait peur qu'ils, quand même... Ce qu'ils leur prennent, s'ils nous voyaient, de bombarder, quoi. On ne savait pas qui c'était. S'ils étaient anglais, allemands... Si ça avait été allemand, je n'aurais pas bombardé. Ils étaient là. Mais ça pouvait être anglais. Les anglais bombardaient très bien. C'est-à-dire en rase-motte. Tandis que les Américains, ils bombardaient, comme ils ont fait Nantes, de je ne sais pas combien de kilomètres au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada